Éric Laurent, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez tout le monde. Alan. Bonsoir. Pascal Sevran. Lionel Dutemple. Marina Feuys. Et PEF. Voilà. Éric Laurent, grand reporter, spécialiste de politique étrangère, auteur de plusieurs best-sellers, dont La Guerre des Bouches et Le Monde Secret de Bouches, qui ont été adaptés pour le cinéma et la télévision avec un grand succès. Vous revenez aujourd'hui avec la face cachée du 11 septembre, publiée chez Plon. Alors c'est une enquête que vous avez menée dans le monde entier pendant dix mois. Vous avez découvert une série de mensonges d'une gravité inouïe. On commence avec l'arrestation de Ben Laden. Le 5 avril 2003, le général Mayer, ce chef d'état-major de l'armée américaine, a déclaré « L'objectif n'a jamais été de capturer Ben Laden ». Oui, le général Mayer, ce qui est donc le chef d'état-major de l'armée américaine, a fait cette déclaration d'ailleurs en présence de Donald Rumsfeld, le chef du Pentagone. Et il a été d'ailleurs extrêmement embarrassé, évidemment. Après, il l'a démenti, mais malheureusement, le mal était fait. Et évidemment, ça a troublé beaucoup de monde. Pourquoi le général Mayer se déclare-t-il ça ? Moi, à mon avis, pour une raison très simple, c'est que je crois qu'en effet, l'objectif n'a jamais été d'attraper Ben Laden. Parce que, bon, les enjeux autour du 11 septembre sont beaucoup plus troubles, beaucoup plus complexes. Ça a été d'ailleurs effectivement l'objet de l'enquête. Et c'est vrai qu'on voit se dessiner, même avant le 11 septembre, un certain nombre d'éléments qui sont plus que troublants, qui sont extrêmement dérangeants. On apprend par exemple, en lisant votre bouquin, que Ben Laden n'a toujours pas été inculpé pour le 11 septembre. Alors ça, c'était une grande surprise. Je feuillette le dossier de Ben Laden, je regarde l'affiche, donc il y a toutes les indications. Gaucher, marche avec une canne, sans profession, enfin, tout est répertorié. Et je suis quand même très surpris, je me dis, l'affiche n'est pas mise à jour. Je vérifie. Et effectivement, je m'aperçois que ni l'attentat contre l'USS Cole, vous savez, le dire américain au Yémen, exactement, en 2000, n'est mentionné. Et évidemment, encore moins le 11 septembre. Je m'adresse donc au FBI, je demande à quelqu'un que je connais au contre-terrorisme, au FBI. Il me dit, écoutez, c'est un vrai problème pour nous. Parce que figurez-vous que le FBI, il dépend du ministère de la Justice américain. Et depuis le 11 septembre 2001, M. John Ashcroft, qui est un des très proches collaborateurs de Bush, n'a jamais, effectivement, lancé d'avis de recherche fédérale contre Oussama Ben Laden. Alors attendez, le général Myers déclare que l'objectif n'a jamais été d'arrêter Ben Laden. Vous découvrez qu'aucun mandat d'arrêt n'a été lancé par les États-Unis contre Ben Laden. Pourquoi ? Écoutez, l'explication tient peut-être aussi au fait qu'il existe des liens tout de même extrêmement étroits, on peut dire plus qu'étroits, entre la famille Bush et la famille Ben Laden. On peut dire qu'il y a des liens d'affaires entre les deux principales dynasties, au fond, régnantes. C'est-à-dire, d'une part, la dynastie Bush, et d'autre part, aussi, la dynastie royale saoudienne. Ce qui est frappant, quand on creuse, au cours de mon enquête, c'est de voir à quel point, en effet, ces liens d'affaires, ces réseaux qui existent maintenant depuis 10-15 ans, priment sur, évidemment, l'intérêt général et sur la logique politique, bien entendu. Alors, dans votre bouquin, il y a la fameuse forteresse de Bora Bora, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on voyait sur LCI, il y avait un plan en coupe, on voyait une montagne qui était entièrement creusée, avec des ascenseurs, il y a des portes blindées, tout est extraordinaire. C'était complètement de James Bond, c'est Goldfinger. Alors, vous, vous êtes allé dans cette forteresse, vous avez trouvé quoi, là-bas, alors, Éric ? Alors, je suis allé à Torabora, et donc, effectivement, à Compton, plus vieux, couverts, etc. Et à Torabora, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que je suis allé jusqu'à la maison de Bin Laden, et c'est une maison en torchis, et au-dessus de laquelle, tout en longueur, il y a 8 pièces, à peu près, et au-dessus de laquelle, il y a, en effet, 5 petites grottes, et je suis allé dans ces 5 grottes. Ces 5 grottes sont 5 pauvres en fractuosité, de 2 mètres de profondeur, de 80 centimètres de haut, et qui sentent, mais terriblement, l'urine. C'est tout. Il n'y a rien. Et quand j'ai demandé aux gens... Je suis allé au bon endroit, je suis allé au bon endroit et au bon moment. Torabora, ça me paraît loin, quand même. Et quand j'ai demandé aux gens qui m'accompagnaient, l'équipe qui m'accompagnait, qui étaient des gens, d'ailleurs, des Afghans, qui avaient combattu Bin Laden, et quand j'aurais dit, mais êtes-vous allé à l'intérieur de la grande grotte, ou c'est à l'intérieur de Torabora, où était caché Bin Laden, ils m'ont fait répéter plusieurs fois la question. Et quand j'ai expliqué qu'en effet, il y avait effectivement en Occident, une description extrêmement sophistiquée... Le terrorisme mondial était soi-disant dirigé depuis cet endroit. Exactement, depuis cet endroit. Mais ils ont éclaté de rire. Ils ont éclaté de rire. Ils ont trouvé que j'étais un fiche. Formidable plaisante. Ce serait dur. Ils ont tout rebouché. Ah, mais c'est un truc, parce qu'ils ont juste laissé les toilettes, en fait. Les 5 trucs, et c'est ça, là-dessus que vous êtes tombés. Ce que vous avez découvert. On passe en revue tout ce que vous avez découvert, parce que vous avez découvert des trucs. Il y a par exemple les délits d'initié, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient au courant du 11 septembre, puisqu'il y a eu des transactions financières absolument incachables, quoi, non ? Écoutez, c'est tout à fait incroyable. C'est-à-dire que dans les jours qui ont précédé le 11 septembre, le 6, 7 septembre, et même le 10 septembre, la veille des attentats, on a spéculé à la baisse, on a acheté massivement des actions des deux compagnies aériennes dont les avions ont été détournés. Pas d'autres compagnies. Simplement United et American Airlines. C'est-à-dire que c'était fait avec un cynisme incroyable. On a misé, effectivement, sur la chute, évidemment, des cours de ces compagnies. Et ensuite, le jour où la bourse a été rouverte, les gains ont été considérables. C'est-à-dire de plusieurs dizaines de millions de dollars. Mais la chose fascinante, c'est qu'en remontant un peu, on arrive, effectivement, tout a été complètement caché, y compris par les autorités américaines, le FBI, notamment, et la CIA, qui n'ont jamais laissé filtrer la moindre information. Mais j'ai réussi à retrouver, effectivement, une banque d'affaires, qui a été, effectivement, une des banques, qui a effectué, donc, une partie de ces opérations. Et c'est une banque d'affaires importante, qui est une filière, aujourd'hui, de la Deutsche Bank. C'est Alex Brown. Alex Brown, exactement. Et j'ai découvert, curieusement, que l'ancien responsable de cette banque, pendant des années, avait démissionné juste avant, d'ailleurs. Et vous savez où il est maintenant ? Il est numéro 3 de la CIA. Il s'appelle Budzi Kroengard, et c'était l'homme, au sein de la CIA, chargé de surveiller, justement, toutes les situations anormales sur les marchés financiers. Il y a un truc qui est bizarre, c'est que la CIA surveille en temps réel, 24 heures sur 24, les marchés financiers, et ils n'ont rien dit, quoi, en fait. M. Kroengard, qui était donc l'homme en charge de cette opération, n'a rien vu, rien entendu, rien compris. Alors que c'est, évidemment, un spécialiste des finances, et qu'ils ont, comme vous le dites, la possibilité d'opérer en temps réel. Oui. Alors, il y a aussi l'identité des pirates de l'air. On ne connaît toujours pas, en fait, la véritable identité des pirates de l'air. Cinq d'entre eux ont usurpé l'identité de personnes encore vivantes, dites-vous, dans votre livre. Et, en fait, ce que vous dites, c'est que les mecs ont fait le coup, ils ne venaient pas de Torah Borah, là. C'était des types, c'était des Saoudiens, qui s'entraînaient sur les bases aériennes américaines, en fait. Oui, moi, je suis allé, effectivement, assister à la dernière réunion de la commission d'enquête, le 17 juin, donc, à Washington. Et j'ai posé la question au vice-président, qui s'appelle Lee Hamilton, je lui ai dit, êtes-vous vraiment sûr à 100% de l'identité des pirates de l'air ? Il m'a répondu, oui, nous sommes sûrs à 100%. Ce qui est absolument faux. Car, en effet, comme vous le disiez, il y a cinq personnes qui, effectivement, donc, ont eu leur identité usurpée par les pirates de l'air. Cinq d'entre eux. Les gens se sont manifestés après les attentats. On dit, écoutez, je suis désolé, j'ai retrouvé ma photo, j'ai retrouvé, en effet, donc, j'ai retrouvé mon identité. Ça n'est pas moi. J'ai fait une déclaration de perte il y a maintenant trois ans. Je vis, je n'ai jamais quitté le Maroc, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, le Yémen. Et la commission d'enquête n'en a pas tenu compte. On est exactement dans la même situation, encore une fois, que, effectivement, l'assassinat de Kennedy, avec la commission Warren. La commission d'enquête sur le 11 septembre a totalement effacé toute trace, en effet, gênante. Les délits d'initié que vous évoquiez ne sont pas contenus dans le rapport de la commission. Les, dirais-je, les doutes sur l'identité des pirates de l'air non plus. Et il y a aussi un point extrêmement important. C'est la personnalité du président de cette commission, qui s'appelle Thomas Keane. Et M. Thomas Keane, qui est un gouverneur du New Jersey, un ancien gouverneur du New Jersey et un ami de la famille Bush, a, dans sa biographie officielle, un point qui a totalement été effacé, officiellement. C'est-à-dire, on décrit, en effet, toutes les activités caritatives auxquelles il s'est livré. Mais on ne met un point important, c'est qu'il a été le directeur et le principal actionnaire d'un groupe pétrolier qui s'appelle Amerada S. Et ce groupe pétrolier Amerada S a passé des accords, mais vraiment extrêmement importants, avec une compagnie saoudienne pétrolière aussi, qui s'appelle Delta Oil, et qui est dirigée par des membres de la famille royale saoudienne. Et cette compagnie commune, donc, a opéré massivement dans des régions comme l'Amérique. C'est le chef de la commission d'enquête. C'est le chef de la commission d'enquête. Et alors, la chose très intéressante, c'est que parmi, effectivement, ses associés dans ce groupe pétrolier, il y a deux personnes qui sont deux saoudiens, un banquier saoudien et un autre, un milliardaire saoudien, des membres aussi proches de la famille royale, et qui sont tous deux inculpés par les familles, aujourd'hui, par les familles des victimes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Thomas Kinn enquête sur une tragédie dont, soi-disant, les financiers seraient, en effet, deux de ses anciens associés. Et ça ne l'a pas conduit du tout à démissionner. Ce qui est une situation incroyable. Alors, il y a un truc incroyable aussi, c'est que les Américains avaient prévu que le World Trade Center puisse être attaqué. Et le matin du 11 septembre, il y avait la défense aérienne qui était en alerte depuis 6 heures du matin. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc, contrairement à ce que vous avez expliqué, qui les a surpris. Ils pensaient que ça pouvait arriver, et ils avaient même l'idée que ça arrive ce jour-là. – Oui, il y avait deux exercices d'alerte ce matin, le 11 septembre matin. Il y avait d'abord le NORAD, qui est chargé de surveiller l'espace aérien et de protéger l'espace aérien américain, qui était un état d'alerte maximum. Les avions étaient déjà, effectivement, les chasseurs étaient déjà, effectivement, en l'air. Et alors, la chose plus troublante, c'est que lorsque les attentats ont été, effectivement, connus, on a lancé des avions à la recherche et surtout pour essayer de récupérer les appareils de ligne. Mais on les a fait décoller de bases extrêmement éloignées. On aurait pu les faire décoller à côté de Washington ou à côté de New York, où il y avait des bases aériennes qui étaient là aussi en état d'alerte, où les avions auraient pu intercepter immédiatement les avions de ligne. Ça n'a pas été le cas. On les a fait partir de très loin. Et surtout, on les a fait voler à des vitesses extrêmement réduites. La chose très troublante, c'est que ces avions de chasse, capables de voler à 2000 à l'heure, volaient exactement à la vitesse des Boeing qu'ils étaient censés rattraper. – Non, je ne pouvais pas les rattraper. – Qu'est-ce que vous voulez dire, alors ? – Je ne peux rien démontrer, moi, je vais rejure du fait. – Si vous êtes en train de dire en gros qu'ils ont laissé deux Boeing entrer dans des tours plutôt que de les intercepter alors qu'ils pouvaient le faire. Vous êtes en train de dire qu'il y a eu des transactions faites le 10. Ces transactions ne sont pas toutes anonymes. On doit pouvoir remonter des transactions. – Je vais vous raconter l'histoire. – Si vous avez le moindre numéro, je vous encourage à le faire. Et si tout ce que vous avez dans votre livre et dans votre enquête fait, je vous encourage à passer le livre très rapidement à John Kerry qui le fera savoir dans les 10 jours à l'Amérique entière pour qu'enfin ce mec s'en aille, bouge. Parce qu'il va être réélu, là. – Mais vous savez, il faut absolument le faire passer votre bouquin. – Non, mais je vais vous dire, le film tiré effectivement de mon livre précédent circule sur des sites Kerry maintenant. Et le matin du 11 septembre, le matin du 11 septembre, comme je disais, il était en état d'alerte maximum. Et d'une part, il y avait aussi un autre exercice d'alerte qui était très troublant. C'est-à-dire l'agence de renseignement américaine la plus secrète qui s'appelle le NRO et qui contrôle tous les satellites espions américains à travers le monde avaient prévu un exercice d'alerte qui prévoyait justement un attentat, un avion utilisé comme cible volante et s'écrasant sur le siège de cette agence. Et la chose la plus étonnante encore, c'est que le Pentagone avait lui aussi prévu plusieurs exercices d'alerte de ce genre. Et il y avait parmi les experts qui travaillaient sur ce programme, il y avait un homme qui s'appelait Chip Burlingham. C'était un ancien pilote de la Navy. Et quand il avait quitté la Navy, il avait continué à travailler comme expert pour le Pentagone. Et tout en travaillant comme expert pour le Pentagone, il était commandant de bord à American Airlines. Et vous savez où il était le matin du 11 septembre ? Il était à bord, il était aux commandes du vol American Airlines 77 qui s'est écrasé sur le Pentagone. Alors celui-là, il paraît qu'il n'a pas existé. Alors, non mais c'est un truc de fou ça. C'est fou parce qu'il y a d'autres choses. Vous confirmez par exemple qu'après le 11 septembre, le ciel américain était interdit évidemment au vol non militaire, disons, mais pas aux membres de la famille Ben Laden. Il y a 140 personnes de la famille Ben Laden. Vous confirmez parce que ça on l'a dit un peu déjà. Oui, bien sûr. Et vous confirmez qu'il y a 140 personnes de la famille Ben Laden et de la famille royale saoudienne qui ont pu quitter les Etats-Unis malgré la fermeture du ciel. Oui, mais il y a un autre fait troublant. Parmi les 140 personnes qu'on a fait partir, il y avait un personnage, un membre de la famille royale saoudienne qui était le fils du prince Salman. Le prince Salman est un des frères du roi d'Arabie Saoudite. Et ce fils du prince Salman, qui s'appelle le prince Fad, Bill Souleyman, etc., et qui est le responsable du plus grand groupe de presse saoudien, était à Lexington, dans le Kentucky, où il était en train d'acheter, parce qu'il avait des écuries de course, en train d'acheter plusieurs chevaux. Donc il repartit en Arabie Saoudite. Et quelques mois plus tard, les Américains ont arrêté un des principaux adjoints de Bin Laden, qui s'appelle Zubaïda. Et la chose est assez étonnante. Et ce Zubaïda est arrêté au Pakistan. Les Américains, donc, l'ont interrogé longuement, et ensuite l'ont transféré sur une base américaine, donc en Afghanistan. Et là, ils ont maquillé la base américaine, de façon à ce que l'homme ait l'impression de se retrouver, effectivement, dans une prison saoudienne. Il y avait deux hommes des forces spéciales américaines, donc deux Arabes américains, qui étaient chargés de l'interroger avec des uniformes saoudiens. Et plutôt qu'être paniqué, il aurait dû être paniqué à l'idée de se retrouver en Arabie Saoudite, il a vraiment, mais, exulté. Et il s'est penché vers les deux hommes, et il leur a dit, écoutez, il leur a donné deux numéros de téléphone. Il dit, écoutez, appelez immédiatement, on vous dira ce qu'il faut faire. Et là, évidemment, les Américains ont vérifié, et les deux numéros de téléphone étaient les numéros de téléphone de ce fameux prince, le prince bin Sulman, etc. Bon, et sur le coup, les Américains n'y croient pas, évidemment, se disent, en effet, non, c'est une désinformation. Et on revient vers ce fameux responsable d'Al-Qaïda, et on lui dit, tu sais, tu risques gros, parce qu'on est fait, donc, accusé un membre de la famille royale saoudienne, tu vas avoir la tête tranchée, etc. Et l'autre dit, mais non, attendez, vous n'avez rien compris. Et pendant dix minutes, pendant dix minutes, il va se livrer à une confession qui va essayer les Américains, mais stupéfaits. C'est-à-dire, il dit, écoutez, il n'y a pas seulement lui, et il cite les noms de trois autres princes. Et il dit, ils étaient au courant. Ils ont financé une partie des attentats. Ils ne savaient pas quand ils auraient lieu, ils ne savaient pas où ils auraient lieu, simplement. C'est la seule chose. Et il ajoute un cinquième nom, qui est le nom du responsable de l'armée de l'air pakistanaise, le maréchal Mir. Et la chose tout à fait étonnante, c'est que personne, évidemment, à Washington ne proteste, on adresse la moindre protestation aux Saoudiens. Et, curieusement, trois mois plus tard, le fameux prince fan meurt d'une crise cardiaque. Absolument inexpliquée. 43 ans. Immédiatement après, le lendemain, son cousin, qui était aussi impliqué, se rendait à ses obsèques, sur la route entre Jeddah et Riyad, accident de voiture mortel. Et le troisième, cerise sur le gâteau tout de même, le troisième prince impliqué et compromis, meurt, vous savez de quoi ? À 70 km de Riyad, il meurt de soif dans le désert. Communiqué officiel. Et quant au dernier, donc, effectivement, le maréchal Mir, le responsable pakistanais, son avion explosera en plein vol. De façon à l'expliquer, il n'y aura jamais d'enquête officielle. Je sais ce que c'est. C'est le scénario de la saison 4 de 24 heures qui passe sur canard. C'est exactement. Et là, je suis... Alors, vous dites, par exemple, qu'il serait possible que les fonds saoudiens possèdent des entreprises, je dirais, d'informatique, des entreprises technologiques américaines qui sont en liaison avec la CIA et le FBI. C'est-à-dire qu'en fait, ils seraient à l'intérieur du truc. C'est une réalité. Je veux dire, tout ce qui est dans le livre est totalement étayé. Et il y a le cas d'un milliardaire saoudien qui s'appelle M. Al-Khadi, qui est aujourd'hui un homme classé sur la liste des 39 financiers du terrorisme, donc international. Et M. Al-Khadi, qui est donc un homme qui se livre non seulement au commerce de diamants et d'or, qui sont en effet, il faut bien le dire, les deux mannes essentielles aujourd'hui d'Al-Qaïda, possèdent une société de haute technologie qui s'appelle P-Tech, installée effectivement dans le Massachusetts, et qui a comme principaux clients les principales agences de renseignement américaines, c'est-à-dire le FBI, la CIA. En fait, le FBI travaille sur de l'informatique, sur des logiciels qui appartiennent aux Saoudiens. Qu'ils leur vendent le matos, ce n'est pas grave, mais est-ce qu'ils ont aussi, quand ils leur vendent le matos, comme les céruriers, gardé un double des clés ? C'est ce que dit Eric Laurent. Il y a un truc énorme, et là, effectivement, c'est très, excusez-moi, mais c'est très Thierry Messon, là, quand même. Vous dites, « Et si les services secrets israéliens avaient été au courant, et s'ils avaient laissé faire, parce que ça a aidé leur cause ? » Je dis simplement, et c'est un fait avéré, qu'il y avait en effet 60 Israéliens qui étaient logés, comme on dit en termes de métier, juste à proximité, donc des terroristes du 11 septembre. Où ? Terroristes du 11 septembre. Dans plusieurs endroits, en Floride, aux endroits où les soi-disant terroristes étaient censés, en effet, s'entraîner. Et la chose très troublante, c'est que la CIA, le FBI, les ont arrêtés, les ont au moins interrogés, ont eu la preuve, en effet, qu'il s'agissait d'agents du Mossad. Et la chose tout à fait étonnante, là aussi, c'est qu'il y a l'épisode, je dirais, qui a été repris dans toute la presse israélienne, juste au moment où les tours s'effondrent. Et ça, c'est quand même tout à fait étonnant. Au moment où les tours s'effondrent, il y a une femme qui est en train de regarder le spectacle de cette tragédie et qui voit trois jeunes hommes qui sont en train de sauter de joie, assis sur le toit d'un avan blanc. Elle avertit la police, devant évidemment leur attitude extrêmement suspecte, et en effet, la police les arrête et ils sont quatre à l'intérieur. Et on découvre qu'ils sont israéliens et l'un d'eux dit d'ailleurs, écoutez, nous ne sommes pas votre problème, vos problèmes sont nos problèmes et vos problèmes sont les palestiniens. La CIA et les services de contre-espionnage donc les interrogent, on les met en prison, etc. Et on s'aperçoit que ce sont des agents du Mossad travaillant sous couverture pour une société qui s'appelle Urban Moving et qui est une société chargée de surveiller les islamistes radicaux. Bon, voilà. Et quand ils reviendront en Israël, la presse israélienne sera la première à s'indigner de leur comportement en disant qu'ils ont eu un comportement absolument choquant car on retrouvera dans le van des photos d'eux, l'une d'elles notamment, où on voit, comme dans un concert d'ailleurs de rock ou de pop, l'un d'eux avec les tours en train de s'effondrer au fond, en train d'allumer un briquet. Oui. Voilà. Vous pensez que le Mossad était au courant de l'attentat du World Trade Center ? Je ne dis pas que le Mossad était au courant de l'attentat du World Trade Center. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut se mouiller parce que quand on dit tout ça, à la fin, il faut dire j'ai l'intime conviction que... Certainement pas. Non, non. Ah ben c'est... Non, non. Mon intime conviction est que les Israéliens, probablement, d'ailleurs, il y a un journal, je cite un journal juif respecté New Yorker qui s'appelle Forward et qui dit qu'en effet, donc, on savait que ces gens, donc, les quatre jeunes Israéliens arrêtés étaient des agents travaillant pour le Mossad, bien sûr. C'est une chose qui est tout à fait reconnue. Mais vous savez, ce que je raconte aussi, c'est qu'Israël, ce livre, a eu des activités d'espionnage... Aux États-Unis, il y a eu des problèmes récemment, d'ailleurs. ...extrêmement important. Non, non, je le raconte dans le livre, et à plusieurs reprises, ils ont espionné la Maison-Blanche. Et au moment même, ils ont effectué des branchements et chaque fois qu'un président américain, et notamment le dernier endat de Clinton, décrochait son téléphone, il y avait effectivement, donc, un transfert de la communication sur Tel Aviv, vous avez mis en vêtement. Alors, vous confirmez ce qui était donné jusqu'ici comme une grosse intox, c'est l'histoire des messages avertissant les employés. Vous parlez de la société Odigo. Oui, bien sûr. C'est vrai, ça ? Bien sûr, c'est vrai. Ça s'est passé comment, Éric ? Ça s'est passé très simplement. Odigo est une société de serveurs installée en Israël avec, donc, un certain nombre, en effet, de succursales aux États-Unis. Et deux agents, enfin, deux responsables de Odigo ont reçu un message deux heures avant, en effet, donc, la chute des tours. Alors, la teneur de messages, effectivement, n'est pas très claire. Mais c'était un message avertissant, en effet, de l'imminent, soi-disant, des attentats. Et les responsables de la firme, Odigo, l'ont immédiatement transféré, donc, aux responsables israéliens et l'ont transféré également aux responsables américains. Mais vous savez, il y a une chose très intéressante dans l'histoire du World Trade Center et de l'effondrement du World Trade Center. Vous en parliez tout à l'heure. C'est qu'on a découvert, beaucoup mieux, parce que vous disiez, il faut trouver des traces. On a trouvé des traces. C'est ça qui est tout à fait étonnant. C'est-à-dire qu'au fond, l'effondrement des tours du World Trade Center était le crime parfait. Évidemment, non seulement en raison du nombre de victimes, mais en ce qui concerne les transactions financières. Car on avait constaté qu'il y avait un niveau extraordinairement élevé de transactions qui s'opéraient juste avant l'attaque contre les tours et au moment même, d'ailleurs, où les tours étaient en train de brûler. C'est-à-dire que les ordinateurs fonctionnaient, les transactions financières étaient beaucoup plus élevées que la moyenne. À l'intérieur du World Trade Center ? À l'intérieur du World Trade Center, bien sûr, au moment même. Et immédiatement après la chute des tours, un certain nombre de compagnies qui sont des sociétés de crédit, des sociétés financières, se sont réunies en poule pour essayer, en effet, d'exhumer un certain nombre de disques durs de ces ordinateurs. Et ils ont confié, effectivement, l'analyse de ces disques durs à une société allemande qui s'appelle la société Convar. et qui a un procédé de système par laser qui permet, en effet, de relire, en effet, sur des disques très, très endommagés. Et le responsable de cette firme, Convar, a fait un aveu, un seul aveu. Il a dit, ce qui, vraiment, ce qui apparaît à la lecture et à la découverte de ces informations, c'est un gigantesque délit d'initiés. Et il a dit, je pense qu'on saura, effectivement, qui sont les responsables. Et le FBI a bloqué les choses, parce que la société a accepté de collaborer avec eux. Et à partir de là, tout a été complètement... C'est l'omerta, c'est la loi du silence autour du 11 septembre. C'est ça qui est tout à fait facilement. Alors, voilà. Alors, la dernière chose, c'est bourré de scoops, son bouquin. C'est vraiment incroyable. Dernière chose, la traduction des cassettes de Ben Laden dans lesquelles il revendique les attentats contre le World Trade Center. Et vous dites que, finalement, la traduction qu'en ont fait les Américains n'est pas exacte. Il y a eu énormément de cassettes, je suis allé au Qatar, à Al Jazeera, justement, pour essayer de remonter la piste des cassettes de Ben Laden. Il y a une cassette qui est très troublante, parce qu'en effet, les Américains disent avoir trouvé à Jalalabad, donc la ville d'Afghanistan où je suis allé. Et les Afghans, les responsables afghans que j'ai vus disent qu'on n'a jamais trouvé de cassette là-bas. La date que donnent les Américains n'est pas la bonne. Et ensuite, cette cassette est restée pendant deux mois entre les mains des responsables américains. Et ensuite, Bush a décidé au mois de décembre, donc fin décembre, de la diffuser. Et simplement, lorsqu'on regarde la cassette originale en arabe et la traduction qui a été faite ensuite, on s'aperçoit qu'il y a des ajouts et qu'il y a des parties dans la partie originale arabe complètement inaudibles qui ont été transformées, sur lesquelles on a apporté un certain nombre de mots, d'éléments, de phrases, etc., qui tendent à confirmer en effet la responsabilité de Ben Laden, bien sûr. Ce qui fait qu'ensuite, Ben Laden est allé directement donner ses cassettes à Al Jazeera pour qu'on évite de truquer la traduction. Je pense qu'il a voulu effectivement éviter en effet qu'à l'avenir les choses puissent lui échapper, en termes d'image, oui. Comment vous expliquez alors que Ben Laden les revendique, ces attentats ? Non, non, non. Ben Laden n'a jamais revendiqué les attentats. La cassette, on le voit avec... Oui, mais justement, c'est celle dont nous parliez. Celle-là est truquée. Celle-là est complètement retouchée. Je ne dirais pas truquer, elle est complètement retouchée. Les autres cassettes qui arrivent après n'évoquent pas directement les attentats. À chaque fois, Ben Laden dit en effet je suis heureux, en effet, c'est un acte admirable, etc., ce sont des martyrs extraordinaires, etc. Mais lui-même, personnellement, non. Et au début... qui ne pensait pas que les deux tours allaient s'effondrer... Oui, mais justement, c'est cette cassette-là, c'est cette cassette. Non, mais qu'est-ce qu'on dit ? Non, justement... On triche à la trad, on triche à la traduction. Oui, absolument, c'est une petite... Ben, achète le bouquin. Complètement. Comment vous savez tout ça ? Écoutez, moi, je crois que c'est très simple. Enfin, je crois qu'il faut enquêter, c'est tout. Il faut remonter les fils, c'est tout. Bravo, Eric. Alors, Eric, vous étiez sur le terrain. On va accueillir maintenant quelqu'un qui était encore plus proche du terrain, c'est le sergent-chef Adam R. Bonjour. Bonjour. Le sergent-chef Adam R. Vous êtes un soldat des forces spéciales. Vous êtes un béré-vert. Ah, yeah. Oui, oui, oui. Je suis aussi membre de la garde nationale. Alors, en mai 2002, vous avez été envoyé en Afghanistan pour traquer les membres d'Al-Qaïda, justement, et vous êtes revenu avec un livre co-écrit avec le capitaine Alan Hatch qui s'appelle Ce livre sur les traces d'Al-Qaïda. C'est publié chez Alban Édition. Voilà. Alors, c'est un témoignage de deux membres des forces spéciales. Alors, dès votre arrivée en Afghanistan, vous découvrez des problèmes de logistique, des problèmes de sécurité. Alors, vous dites qu'il n'y a pas assez de soldats. Ça, c'est quelque chose de très important dans votre livre. Il n'y a qu'à l'état-major où il y a un nombre suffisant de militaires. Mais vous, dans l'action quotidienne, il y a très, très peu de soldats par rapport à ce qu'il y a à faire. Écoutez, l'Afghanistan, c'est à peu près la taille du Texas. Donc, il y a des déserts, des montagnes très hautes, des déserts arides, pas de route, pas d'infrastructure. Exactement, une situation très difficile. Et à l'époque, quand j'étais sur place, il y avait peut-être environ 2000 hommes sur place, sur le terrain, en dehors des camps militaires. Donc, on était très peu, c'est clair. Mais en plus, au niveau du quartier général, il y avait énormément de bureaucratie, à tel point qu'il était difficile d'obtenir des approbations pour tout simplement sortir de la base et pour aller sur le terrain, justement. Ce qui est très étonnant aussi, c'est que le matériel moderne n'est pas utilisé. Par exemple, à un moment, vous réclamez des hélicoptères et on vous dit qu'il n'y en a pas. Il y a plein d'hélicoptères tout neufs comme ça qui sont sur un tarmac. C'est incroyable, ça. Écoutez, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on demandait du soutien aérien pour aller quelque part où on ne pouvait pas aller en voiture, et bien à ce moment-là, on nous répondait « Écoutez, il n'y a pas d'hélicoptères disponibles. » Et puis ensuite, vous sortiez du bâtiment tout simplement et vous regardiez et vous voyez que des hélicoptères, toute une série d'hélicoptères, des hélicoptères qu'on aurait pu utiliser. Et donc, ce qu'il fallait qu'on fasse, c'est qu'on utilise ce dont on disposait, à savoir des camions et des 4x4. Non, voilà, déjà se pose la question que pose son livre, c'est-à-dire, est-ce que tout ça, c'est l'incompétence de l'armée américaine ou est-ce qu'au contraire, il y a une volonté de ne pas attraper les mecs ? Parce que, bon... Et puis surtout, ce n'est peut-être pas la vraie guerre, là, tout de suite, on va la faire parce qu'on est obligés de passer par là, mais la vraie guerre, elle est plus tard, dans 10 minutes. C'est l'Irak. Il a été détenu 15 jours à la base de Kandahar après que vous l'ayez amené et avant son transfert vers une prison afghane et ensuite, il a acheté son évasion pour 150 000 dollars en liquide et il est parti au Pakistan. Oui, là, bon, c'était une source de frustration extrême pour nous, il faut bien le dire. En fait, nous, on était habillés, on portait des burqas et on devait se déplacer, on était déguisés en femmes afghanes. Et donc, on a mis nos risques en vie et on a fini par attraper ce type qui était un type terrible qui était responsable de la mort de bien des personnes. Et comme je vous le disais, donc une fois qu'on attrape quelqu'un, eh bien, bien évidemment, on le passe au grill, on veut l'entendre. Et puis ensuite, c'est fini. Mais après, quand on a entendu qu'il avait été relâché, il y a un afghan qui est venu nous voir et il nous a dit c'est pas possible, on n'a pas relâché ce type, c'est complètement incroyable. C'est incroyable. Alors, le Mola Omar, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il était positionné par satellite. Vous dites, on avait son numéro de portable, on avait le numéro de sa Toyota, on avait le nom de son chauffeur, on avait tout. Il était complètement repéré et aucune armée n'est allée s'emparer de lui. Nous, on nous a dit là où on pensait qu'il était. Et s'il a réussi à survivre aussi longtemps, c'est tout simplement parce qu'il se déplaçait rapidement. Il ne passait jamais plus d'un jour au même endroit. Et on nous a dit qu'il pensait qu'il savait là où il était, mais le problème, c'était que cet endroit n'était pas accessible en voiture. Et donc, il a fallu qu'on rende à la base et qu'on demande des hélicoptères. Et donc, là, comme je vous le disais, les hélicoptères étaient alignés, indisponibles. Et donc, ils ne nous ont jamais dit non, mais en fait, ils ne nous ont jamais dit oui non plus. Et ça a duré plusieurs jours et puis voilà. Alors, la question qui se pose, voilà, encore une fois, simple cafouillage de l'armée ou alors volonté d'attendre les élections américaines pour arrêter le Mola Omar et Bin Laden. Mais là, on y est aux élections américaines. Donc, ce n'est pas ça. Je crois qu'on n'a aucune envie d'attraper Bin Laden. Je pense qu'on sait où il est. On sait à peu près où il est. Mais il est une telle représentation, je dirais, symbolique de la menace terroriste que l'attraper prouverait, au fond, qu'on est en mesure de juguler cette menace terroriste. Et je crois que personne ne le souhaite. Ne serait-ce que, par exemple, quand on voit, par exemple, à Thora Bora, on a laissé partir. Lorsqu'on a lancé l'attaque terrestre contre Thora Bora, donc en décembre 2001, on sait déjà, maintenant on le sait, Bin Laden était déjà parti. Et on n'avait pas du tout fermé la frontière avec le Pakistan. Là, tu as pris un coup sur la tête, là, ce soir. Oui et non, parce qu'en fait, on imagine toujours le pire. Je me rends compte qu'il faut multiplier par 1000 et qu'on est encore en dessous de la vérité. Oui, mais rien ne nous dit que vous avez complètement raison. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne nous a pas apporté plus de preuves que ça. Tu nous décris un voyage. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si je savais où il était planqué, moi, j'irais le chercher. Ça ne fait aucun doute. Je pense qu'il est encore en vie, mais je pense qu'il est quelque part au Pakistan. Et je pense que, en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas envie de rentrer au Pakistan. Bien, merci en tous les cas. Merci d'avoir été avec nous. Merci Adam. Merci Eric. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci.